j'ai un jour qu'une marche sur tes placements Chez nous on t'appelle en Thaïlande T'as toutes les caillemars sur tes côtes J'suis dans le vaisseau faut que je me vais sauer Oh 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 Tears, tears, dooms, dooms, girl Toe les deux ça les gars, T-Hockey Franchement c'était un des meus groupes préférés avant que j'étais au collège et tout T'es la petite minute de raconter ta life Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo je suis excitée parce que tu vois comme ça fait longtemps je vais pas filmer et tout du coup à chaque fois que je filme une nouvelle vidéo en ce moment je suis sur un lit j'allais dire sur les chapeaux de roue mais c'est ça, 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 c'est encore un peu sur les je suis excitée quoi, voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favoris, très très longtemps et que j'ai pas fait les favoris et pourtant c'est des vidéos que je regarde tout le temps et que j'adore filmer, je vais vous faire de temps en temps les favoris du moment donc ce sera peut-être tous les mois ou tous les 3 mois, enfin c'est pas assez le freestyle, la vidéo sera longue, à l'odeur comme ça, on est sur du 40 minutes peut-être 50 minutes je ne sais pas pourquoi allons-nous commencer une allumette en feu on commence par les trucs pour les cheveux ce produit-là Girl Defining Cream de Jane Carter Solution, c'est un produit que j'ai testé il y a quelques années déjà, je l'avais racheté quand j'étais aux Etats-Unis mais j'en s'en fous putain, ça c'est l'un des produits de ma vie pour mes cheveux, pour que mes cheveux me donnent le love comme ça, tu vois c'est une crème définissante pour les boucles c'est une crème qui va spécialement hydrater vos cheveux mais c'est un mix des deux, c'est comme si ça veut mélanger de la crème et du gel et puis boum ils allaient foutre tout ça dans le pot et puis ça fait une texture un petit peu gelatineuse comme ça, c'est super facile à appliquer et ça vous fait des boucles en fric, j'ai fini un pot en Martinique et du coup le site, le Curls Shop m'en a renvoyé un, donc franchement merci beaucoup à eux ça fait de la brillance, ça définit les boucles ça diminue le shrinkage parce que moi le shrinkage me bat les gars voilà, c'est-à-dire que même là je sais pas si vous voyez là, mes boucles sont quand même bien définies mais voilà, c'est un produit qui coûte cher il me semble que ça coûte une trentaine d'euros alors que c'est un gros pot, vous avez 454 grammes but, 30 euros pour un pot de produit pour les cheveux c'est cher, je suis désolée, moi je trouve ça super cher mais je suis prête à investir parce que c'est le seul produit où je veux que mes bourses soient au taquet je suis garantie du résultat j'ai besoin de ce produit là, voilà 30 euros, c'est cher mais c'est un produit que je vais continuer à racheter à re-re-racheter parce que je l'aime le gel Acti Curl d'Acti Huilon le Force 4, j'aime beaucoup celui-ci pour faire mes baby hair, même pour plaquer mes cheveux avant j'utilise les gelés Eco Styler depuis que j'ai celui-ci je n'utilise plus du tout Eco Styler parce que je préfère celui-ci, ça sent bon ça s'applique bien, ça fait pas de résidu blanc mes cheveux restent plaquer toute la journée ça c'est un produit du coup que j'avais reçu dans le petit colis le Curl Shop, c'est un shampoing de la marque Curl's Vitamine ils nous disent que c'est un shampoing hydratant cheveux bouclés, frisés et crépus nettoie, hydrate et démêle j'ai déjà testé la marque Curl's Vitamine c'est une gamme sur laquelle je suis un petit peu mitigée parce qu'il y a des produits que j'aime beaucoup il y a des produits qui ne me vont absolument pas je ne savais pas à quoi m'attendre j'ai testé le shampoing les gars le shampoing envoie du lourd c'est un shampoing hydratant vous savez que moi mes shampoings pressés ce sont les shampoings ActiVilo mais là, je dois l'avouer quand même nous sommes sur un surpassement léger quand même de ce shampoing là il est hyper hydratant en fait il mousse quand même beaucoup beaucoup il y a un truc qui se passe j'ai l'impression que c'est un mix entre un shampoing et un après-shampoing qui fait que ça assouplit tes cheveux et tu peux démêler tes cheveux pendant que tu fais ton shampoing très très belle surprise je pense que je vais le racheter parce que je l'aime vraiment vraiment genre j'ai des sentiments quand même pour ce shampoing c'est un produit les secrets de Loli je ne me rappelle plus du nom Dissiri très bien j'ai trouvé ceci sur le web pour Dissiri faire une recherche sur l'après-shampoing les secrets de Loli il est bon Siri je ne pense jamais à utiliser ça mais putain c'est génial elle découvre quand même la technologie on dirait les parents tu sais Pink Paradise les secrets de Loli du coup elle est finie je les mets du coup j'ai envoyé ça sur moi comme ça les secrets de Loli au niveau compo ils sont top après moi je ne suis pas spécialement au regard au niveau compo mais je sais qu'il y en a parmi vous qui font super attention à ça et l'après-shampoing est génial c'est-à-dire que tu mets le truc à peine tu as appliqué le truc tes cheveux sont déjà démêlés c'est marrant qu'ils démêlent instantanément mais c'est ça ce n'est pas de la publicité mensonger en plus ça sent bon du coup ça laisse tes cheveux un peu souples un petit peu hydratés démêlés totalement même quand je passais mes doigts ça se démêlait déjà c'était un truc de ouf je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très sensibles des cheveux etc et qui galèrent pendant le démêlage je pense que c'est un produit qui peut vous convenir j'avais vous parlé de comptes et de personnes que j'aime bien suivre voilà qui me mettent dans un monde un peu sympathique comme ça tu vois donc la première personne c'est Crazy Sally elle peut faire n'importe quelle vidéo moi je regarde j'ai regardé des vidéos sur comment apprendre le japonais moi je n'ai pas prévu d'apprendre le japonais elle te captive c'est-à-dire qu'elle peut te raconter n'importe quoi t'es là tu l'écoutes tu dis ouais ah ouais 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 et j'aime beaucoup sa chaîne parce qu'elle traite deux sujets assez variés elle parle aussi pas mal beaucoup de racisme des noirs dans la société de l'esclavage de la colonisation et elle le traite de façon vraiment très 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 intéressante même les sujets les plus compliqués elle arrive à les traiter avec une objectivité et une justesse incroyable franchement je vous conseille vivement de regarder sa chaîne j'ai appris tellement tellement de choses en regardant sa chaîne toujours sur Youtube on a un confrère à Martinique à Kittup c'est vraiment ça sa chaîne Youtube et sur sa chaîne des story time il est si drôle sa façon de s'exprimer est drôle il peut y avoir une histoire genre il a été dans un supermarché il a acheté des chips mais il va te le raconter d'une façon ce sera drôle il a une personnalité assez fou 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 voilà il est un petit peu dans l'excès moi j'adore les gens dans l'excès moi même je suis dans l'excès donc vous conseille vivement d'aller voir ses vidéos il me plie de rire sur Instagram j'ai deux comptes à vous présenter le premier compte c'est le compte de la pote gênante je la trouve drôle je la trouve positive alors la devise de la marque bien sûr c'est le déram ah la devise de la je ne sais pas pas après laisse tomber j'ai mal dormi alors la devise de la marque c'est chacun il vient comme il a envie d'être c'est lui qui décide ça c'est la devise que nous mettons sous la marque je trouve qu'elle a une bonne énergie elle fait des petits sketchs en fait sur sa chaîne non sur sa attends sur sa page sur sa page oui sur sa chaîne non oui non c'est sur Instagram sur sa page Instagram j'ai pas encore eu le temps de tout regarder mais en tout cas pour ce que j'ai déjà vu ben me fait bien goler et le dernier compte c'est un compte dont je vous ai déjà parlé mais ça fait un petit moment déjà à la base ils avaient une chaîne YouTube qui s'appelait Sport en couple dont je vous avais déjà parlé je trouvais que c'était super sympa ce qu'ils faisaient là ils ont changé leur concept ça s'appelle Creole Fit Coach maintenant donc c'est un couple d'entillers qui partagent des recettes LC locale locale c'est à dire qu'ils te donnent du gratin de banane jaune allégé moins de calories tu vois contre Instagram c'est rassemblement de savoir je sais pas si c'est ce que je veux dire en tout cas bref il y a plein d'informations sur leur compte ils donnent des conseils sportifs aussi moi je suis abonnée à leur newsletter donc du coup je reçois les recettes etc ils ont lancé des programmes alors attendez il y a le programme Creole Fit Sèche plus Bondat Training voilà pour avoir un goût caca quoi je pense et on a la version épaule carrée donc plus pour travailler le haut du corps c'est super sympa ce qu'ils font ils font des visuels ils sont drôles ils sont fun ils partagent on sent vraiment qu'ils sont impliqués dans ce qu'ils font ils partagent leur passion et je trouve ça génial d'avoir un compte où tu peux retrouver des recettes de chez nous mais de façon moins calorique c'est génial j'ai deux huiles démaquillantes à vous présenter la première c'est l'huile en mousse démaquillante délice de miel le petit marsayel c'est une mousse qui se transforme en huile au contact de votre visage je vais pas mettre à aller plus c'est un produit que j'ai beaucoup beaucoup aimé je vous mettrai la vidéo pour que vous puissiez aller voir ma revue complète en haut c'est toujours passé par haut mais dans tous les cas c'est en haut une autre huile démaquillante là c'est mon bébé ultime je pense que c'est l'huile démaquillante que je vais racheter à vie on est sur un lit voilà c'est pas censé être une huile démaquillante à la base je l'ai vu sur le compte de Biggest Beautiful et vu le prix je me suis dit franchement si ça fonctionne moi j'achète ça à vie vous avez un litre de produit pour 14 15 euros à la base c'est une huile lavante prolipidante anti-grattage qu'on peut utiliser pour tout le corps c'est de la marque SVR les enfants peuvent l'utiliser sans savon sans sulfate sans c'est marqué preservative j'ai lu preservative du coup c'est quoi preservative preservative je sais pas ce que c'est en tout cas il n'y a pas donc tant mieux sans parabènes on a des oméga 3 6 9 plus du niassamide et franchement cette huile est génial je sais que je dis beaucoup génial dans cette vidéo mais c'est parce qu'en fait c'est une vidéo favori du coup je suis quand même obligée de vous dire que les produits sont bien puisque ce sont des favoris c'est une huile qui est pour les peaux sensibles donc je pense que tout le monde peut l'utiliser c'est hypoallergénique bref c'est du SVR c'est un truc que tu trouves en parapharmacie et du coup vous pouvez l'utiliser également en tant que gel douche pour le corps etc pour la toilette intime aussi c'est vraiment top en fait vous pouvez tout faire avec ce produit là c'est génial ça sent pas mauvais c'est une odeur qui est assez douce je l'utilise pour tout mais principalement pour me démaquiller moi je suis une adepte des huiles démaquillantes donc bim je mets deux pompes sur mes mains je masse mon visage et ça fait partir tout le maquillage même le waterproof donc j'étais super impressionné par cette huile là ça ne laisse pas d'effet gras sur le visage alors après vous pouvez le trouver en plusieurs formats pour vous dire à quel point je fais confiance à Big is Beautiful elle a dit que c'était génial mon gel donne des conseils de qualité ça veut dire que si elle parle de ça c'est bon donc boum j'ai été l'acheter en 1 litre bim voilà je n'ai pas le temps et du coup heureusement que ça fonctionne parce que sinon j'aurais été quand même comme une conne avec mon truc de 1 litre bon après on peut l'utiliser pour autre chose tu vois mais voilà quoi c'est un truc quand même anti-grattage à la base moi je n'ai pas de problème de démangeaison mais je pense que ça peut être bien pour les gens qui ont des eczémas des trucs comme ça des trucs qui grattent sur le corps la peau etc on a ce gel nettoyant à l'extrait de Wyav Wyav c'est un produit de la marque Nathéia c'est une marque qui fait des produits à base d'extrait de fruits plus précisément en tout cas principalement la première gamme qu'ils ont sorti c'était une gamme à base de Wyav j'ai pu tester le gel nettoyant j'avais reçu ça dans un gift bag j'adore ce produit en plus il est à 98,85% d'origine naturelle avant quand je prenais des nettoyants visage je cherchais vraiment des trucs qui me tu vois la patate tu vois les trucs qui te décapent la peau limite après genre t'as l'impression t'as retiré une couche de peau tellement ça t'a tu vois si vous voyez maintenant je me tourne vers des trucs un petit peu plus doux et ma peau est contente ça nettoie hyper bien ça débarrasse vraiment la peau de toutes les impuyotés ça laisse votre peau douce en fait comme c'est aux extraits de fruits on sent vraiment que ça nettoie le visage en douceur mais en profondeur t'as capté ou pas en plus ça vient de de chez nous voilà c'est une marque martiniquaise donc je suis tout en plus contente de vous présenter ce produit là un peu du produit dont je vous ai déjà parlé notamment sur instagram donc je vais pas m'étaler si jamais vous voulez plus d'infos vous pouvez alors attendez là mon couille ça se barre qu'est-ce que tu fous putain si vous voulez plus d'informations vous pouvez aller sur mon compte instagram dans la rubrique soins à la une j'ai des revues sur ce ce sérum là donc c'est un sérum anti-tache de la marque inoya qui est spécialisé pour les peaux noires et les peaux mattes ça fonctionne voilà est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus j'ai déjà essayé beaucoup de sérum anti-tache mais je trouve que c'est avec celui-ci que j'ai les résultats les plus rapides moi je l'applique le soir avant d'appliquer ma crème de nuit je ne l'applique pas en journée parce que les sérums anti-tache en général ce sont des sérums photosensibilisants c'est-à-dire que c'est un truc anti-tache mais si tu les mets la journée il faut l'utiliser soit le soir soit la journée avec une protection solaire c'est soit ça les retire soit ça les fait ça fait les deux pour comme on est encore sur du inoya je vais vous parler de cette crème là c'est une crème pour le corps unifiant hydratant qui est pour les peaux sensibles et sèches j'adore cette crème là ça hydrate super bien la peau du corps donc même si vous avez la peau extrêmement sèche je pense que ça peut convenir comme si que ça enveloppe ton corps avec de l'hydratation c'est-à-dire que ça fait comme une j'explique vraiment les trucs de façon particulière c'est-à-dire que ça fait comme une doudoune sur ton corps c'est-à-dire que ça déjà ça hydrate bien mais en plus il y a des actifs à l'intérieur qui unifient la peau de votre corps donc si vous avez des cicatrices des taches etc je trouve que ça fonctionne vraiment bien bon c'est pas vraiment soin mais on peut quand même le mettre dans la rubrique soin c'est ce produit-là c'est la merveille by Clem c'est une boisson de beauté c'est un complément alimentaire qui améliore la qualité de la peau des ongles et des cheveux et atténue la cellule il y a des peptides de collagène de la vitamine C enfin il y a plein de trucs à l'intérieur c'est super beau je trouve que ça a un goût d'oasis j'avais un petit peu peur parce que moi j'aime pas les trucs avec la poudre à mélanger c'est pas j'ai pas trop mon délire tu vois et du coup là j'étais vraiment agréablement surprise c'est de la poudre comme ça tu vois que tu mélanges dans un grand verre d'eau et t'as un verre à prendre chaque jour je trouve qu'au niveau de ma qualité la qualité de ma peau de mes cheveux etc je trouve que je sais pas j'ai trouvé qu'il y avait une différence au niveau de ma cellulite je trouve que ça ma peau était un peu plus souple ma cellulite n'a pas disparu parce que moi dans tous les cas moi j'ai une cellulite qui est là elle reste là elle va jamais s'en aller de toute façon mais je trouve que ma peau était un petit peu plus souple un petit peu plus lisse au niveau de mes cuisses donc voilà c'est un produit que je vais continuer je pense que je vais racheter c'est la marque Fit Clem c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup j'aime bien ses valeurs etc donc du coup elle propose plein de trucs minceurs plein de thé etc j'aime beaucoup ces thé aussi n'hésitez pas à aller voir directement sur le site si vous voulez plus d'informations on a ce produit là c'est le Detoxive Eyes timbre lissant bon ils appellent ça des timbres des timbre lissant pour les yeux sérieusement de la marque Pixi j'adore ces patchs pour les yeux je les mets au frigo et ça décongestionne hyper bien mon dessous d'oeil j'ai déjà testé plein de patchs comme ça et j'avoue que là c'est vraiment la première fois que je vois un effet aussi décongestionnant en tout cas sous mes yeux il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur il y a de la caféine du concombre bref tout ce qu'il faut pour réduire les cernes et faire que tu as un contour d'oeil un petit peu plus beau un petit peu plus lisse un autre produit que j'ai rajouté à ma routine le Glow Tonic de la marque Pixi c'est une lotion tonique exfoliante avec 5% d'acide glycolique ils m'avaient envoyé des lotions je ne mets pas de lotion donc ça ne me concerne pas j'étais tombée sur des vidéos de routine de coréenne etc j'ai regardé pas mal de revues comme ça et il y avait toujours 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 l'étape de la lotion ils disaient que c'était super important d'appliquer une lotion pour permettre à votre peau de mieux recevoir les soins que vous allez mettre après j'ai testé et je trouve que depuis que j'utilise des lotions ma peau est plus éclatante mon teint est plus beau au niveau de l'éclat voilà au niveau de l'éclat du teint je trouve que ça change tout celle-ci je l'aime beaucoup parce que c'est un truc exfoliant du coup ça ça fonctionne un petit peu comme les micro peelings je ne sais pas si vous voyez c'est un truc vraiment sans grain mais avec une petite action exfoliante c'est à dire que quand vous le passez sur votre visage vous sentez que ça picote un petit peu un petit peu légèrement mais rien de fou et ça fonctionne super bien ils nous disent pour une peau d'apparence saine et éclatante pas de publicité mensongère ça fait exactement ce que ça dit que ça fait l'applique sans coton parce que moi je suis pas d'être du coton sur mon visage je mets un petit peu sur mes mains c'est clac 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 boum 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 je tapote et c'est réglé mais ça avant ma crème de jour et avant ma crème de nuit on a les compléments alimentaires madame la présidente voilà je je vais pas m'étaler dessus parce que je vous en parle en long en large et en travers sur l'instagram voilà c'est des compléments alimentaires pour faire pousser les cheveux et les ongles aussi il me semble un comprimé à prendre une fois par jour c'est pas le complément alimentaire relou il faut prendre deux le matin pendant le repas deux le midi machin non vous prenez une geline le matin terminé c'est l'un des seuls compléments qui a fonctionné aussi bien pour mes cheveux j'avais envie de vous en parler en vidéo parce que je me suis rendu compte que je vous en parlais tout le temps sur instagram et jamais sur youtube donc voilà je vous mettrai mon code promo si jamais vous êtes intéressé sachant que moi je gagne une petite commission quand vous achetez sur le site voilà franchement ce produit là je le kiffe de ouf mais je sais jamais comment il s'appelle c'est marqué en coréen je sais juste que c'est de la marque Tony Moly vous savez les masques qui gonflent un peu sur votre visage c'est purifiant je le kiffe de ouf déjà parce que il fonctionne super bien il purifie la peau hyper bien sans trop trop la grisser resserrer vos pores etc déjà il fonctionne super bien mais en plus hé il est super drôle hé ça gonfle ton visage je trouve ça si drôle j'ai peut-être dit un problème je vais finir avec deux parfums interdits de Givenchy et l'autre parfum que j'ai c'est une odeur forte c'est une odeur de femme fatale je ne me rappelle plus des notes qu'il y a à l'intérieur je vais regarder attendez parce que du coup maintenant Siri is my best friend so je demande à Siri dis Siri peux-tu chercher le parfum l'interdit de Givenchy la seule option que je vois est LVMH fragrance brand rue Anatole France à Levallois-Péret mais non frère c'est pas ça que je t'ai demandé ok je suis désolé comment ça t'es désolé ton taf ça m'énerve tu vois c'est pour ça que je lui parle pas Siri toujours à un moment on s'embrouille franchement je suis surprise des messieurs parfums parce qu'à part la vanille il n'y a aucun truc que j'aime en note de tête il y a de la bergamote et de la poire pas du tout mon délire note de coeur fleur d'oranger jasmin tubéreuse note de fond patchouli je déteste vetiver je déteste vanille j'adore c'est le seul truc que j'adore et en broxon en broxon je ne sais pas du tout ce que c'est à la base c'est censé être un parfum fleuri je ne trouve pas que ça sente la fleur tout ça sent bon voilà je ne peux pas vous détour l'odeur de ce parfum allez le sentir en magasin on a ce petit parfum ça n'a rien à voir en termes de prix on est sur du moins de 10 euros c'est le love mood c'est un parfum adopte et ce qui est génial chez adopte c'est que quand t'affines le parfum tu peux le ramener et t'as moins 20% sur ton prochain truc note de parfum pailleté donc c'est à dire que quand tu l'appliques en plus t'as des petites paillettes tu brilles voilà c'est une odeur chaude c'est une odeur un peu réconfortante mais en même temps un peu sexy je suis sur prise des notes si vous aimez les odeurs un petit peu vanillées etc c'est sûr vous allez kiffer bon j'ai mis catégorie livre bon il y a un seul livre c'est un bon début j'en ai parlé sur Instagram c'est le livre Miracle Morning que j'ai écouté du coup puisque j'avais téléchargé l'application audible d'Amazon je ne suis pas trop lectue là je l'ai écouté je le trouvais génial je le mettais pendant que je me douchais avant d'aller me coucher pendant que je me maquillais vous êtes comme moi que vous n'aimez pas lire des fois il y a des gens qui présentent des livres et du coup des fois j'achète le livre mais je sais je ne vais jamais le lire mais je l'achète parce que du coup je suis influençable tu vois mais là c'est que je vais trouver un moment dans ma journée pour pouvoir l'écouter vous savez que moi je fais beaucoup de points avec moi-même c'est à dire que je suis en perpétuel remise en question dans la vie le livre Miracle Morning c'est un livre qui est arrivé à point nommé à une période où j'avais besoin de changement où j'étais prête à changer et puis là boum ça a déclenché plein de trucs qui ont fait que ben maintenant je suis un petit peu plus organisée un petit peu moins éparpillée c'est un livre il parle de la routine miracle il t'explique plein de trucs en te montrant plusieurs exemples il t'explique un mode de vie et après c'est à toi de l'adapter ou non moi je sais que je ne l'ai pas adapté à 100% mais il y a plein de phrases plein d'autres trucs qu'il dit dans le livre qui ont résonné en fait dans mon cerveau qui m'ont aidé au niveau de ma productivité au niveau de mon organisation et même si ce n'est pas une méthode que vous allez adopter à la fin ben il y a plein de petits tips comme ça qui vont vous aider en fait à avoir une vie meilleure en fait si vous êtes dans une optique de changement et devenir vraiment une meilleure version de vous même un livre qui m'a aidé dans mon changement que je vous recommande je ne pense pas qu'il soit hyper difficile à lire parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter parce que ce n'est pas un truc redondant à chaque démo que tu ne comprends pas enfin il y a plein de petites histoires où tu te reconnais franchement j'ai trouvé que c'était vraiment top je le garde pour la fin parce que je sais qu'il y en a qui ils tapent comme ça et puis là comme ça je sais que vous restez avec moi voilà c'est un peu du chantage ce que je fais quand même j'ai la base Fenty Beauty matifiante ils ont sorti des nouvelles bases je trouve qu'elle aide vraiment à matifier la peau et à prolonger la tenue du maquillage donc vraiment c'est une base que j'ai bien aimée j'ai pas mal de produits teints ça fait partie des produits que j'adore tester et que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu donc je vais quand même vous présenter une quantité assez certaine de produits pour le teint premier produit c'est celui-ci donc j'en ai deux parce que j'ai deux teintes différentes l'un de mes fonds de teint préférés c'est ce que je porte aujourd'hui c'est un fonds de teint visage et corps en général c'est les trucs professionnels genre chez Make Up For Ever il y a ça il y a le Face and Body 50ml donc ça c'est appréciable aussi quand on sait que tous les autres fonds de teint en général c'est du 30ml le seul défaut c'est le packaging parce que quand tu pars en voyage etc ça se secoue ça se secoue tu ouvres tu te pètes à la gueule ça te pouf ça t'as du fond de teint partout en termes de tenue c'est le meilleur il a détrôné mon Double Wear de Still Odour il est waterproof en plus moi je ne joue que par ça quand je pars en Martinique ça fait peut-être plus d'un an maintenant que je l'utilise et que je le rachète au niveau de la couvrance c'est une couvrance moyenne mais modulable c'est à dire que si tu veux rajouter un petit chouïa de couvrance en plus tu en rajoutes ça ne fait pas de paquet je trouve que le résultat sur le visage est canon ça fait un effet assez naturel ça ne brille pas mais en même temps c'est pas trop mat c'est naturel en fait c'est mon fond de teint préféré je trouve que le rapport qualité prix est vraiment bon compte tenu de la contenance et de l'efficacité du fond de teint en plus ce qui est top c'est qu'il y a plein de teint vous avez du chaud du froid voilà après dites moi si vous avez testé si vous avez un avis différent bien sûr comme ça on partage tout ça dans les commentaires moi j'ai une peau mixte et il me convient très bien on a le Huda Beauty le faux filter je l'ai en teinte gingerbread 430 je l'ai pris avec des sous-tons neutres parce que je l'ai essayé avec des sous-tons chauds et c'était beaucoup trop orangé il a une couvrance de malade c'est vraiment un fond de teint haute couvrance on est sur un 35ml ça va niveau rapport qualité prix pour la marque C ça va ça tient hyper bien franchement j'adore le rendu ça vous fait vraiment un teint de poupée ça masque toutes les imperfections c'est à dire que vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup ça photoshop le truc il est vraiment bien j'ai 3 anti-cerne à vous présenter je vais pas m'étaler sur ceux là donc c'est les infaillibles modern concealer de L'Oréal je vous ai fait toute une revue complète sur les produits teints infaillibles L'Oréal je vous mettrai ça juste en haut la teinte 358 quand je suis hyper bronzée elle est parfaite exactement la même couleur que ma peau la teinte 337 même en hiver je pense qu'elle sera toujours quand même un peu claire du coup moi je mixe les deux en ce moment couvrance de malade tenue de malade ça ne bouge pas je vous invite à aller voir ma revue si vous voulez voir comment ça tient sur une journée le résultat à la fin de la journée etc pour Huda Beauty on est parfait sur le teint puisque j'ai également le concealer un anti-cerne haute haute couvrance je pense que c'est assez similaire avec le L'Oréal peut-être même il lui donne un petit dépassement tu vois parce que c'est vraiment une super haute couvrance c'est un anti-cerne crème donc il est très très crémeux je trouve qu'il s'estompe bien il s'applique bien il a une bonne tenue franchement c'est un très très bon anti-cerne si vous avez des cernes assez marquées moi je l'utilise même sans utiliser de correcteur orange parce que ça couvre tellement fort que tu n'as pas besoin de rajouter un correcteur de couleur en dessous un de mes chouchous aussi c'est un anti-cerne haute couvrance de la marque Joué Cosmétiques c'est la première fois que je teste un produit de leur marque j'aime beaucoup les promesses c'est ne crease pas il est à l'acide hyaluronique et il a un effet soft matte le L'Intense Rich Ginger c'est un anti-cerne que j'ai beaucoup apprécié parce que ça ne dessèche pas le contour des yeux il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur ça fait que ça laisse vraiment le contour des yeux souple toute la journée ces deux là à la fin de la journée le contour des yeux est un peu la soif tu vois quand je mets cet anti-cerne là et d'ailleurs je pense que c'est l'un des seuls qui me fait cet effet là je ne sais pas si je vais le racheter peut-être que je vais le racheter si il change la contenance parce que là on a 4,14 ml ce qui est très peu par exemple l'Oréal on est quand même sur du 10 ml ou quelque chose comme ça le produit est top mais je trouve que le rapport qualité prix il en reste tout petit peu au fond alors que je n'ai pas l'impression d'avoir utilisé plus que ça voilà donc je n'ai pas l'impression d'avoir investi mon argent pour te dire que je le kiffe le produit mais je trouve qu'au niveau de la contenance je ne vais pas épiloguer mais je voulais remettre la poudre Sacha Cosmetics parce que vous êtes nombreux à me demander ce que j'utilise pour mon contour des yeux c'est celle-ci je l'utilise tout le temps mais c'est vrai que je ne vous la montre pas hyper hyper souvent c'est la teinte normale il y a la teinte light je l'utilise parce que c'est l'une des seules où je suis sûre qu'il n'y a pas de flashback en dessous de mes yeux ça va faire des photos au calme et elle va même aux peaux les plus foncées voilà vous pouvez la trouver chez Beauty Distribution je dis ça parce que du coup il y a un Beauty Distribution en Martinique il y en a un en Guadeloupe ils sont à Paris et maintenant ils ont un site sur lequel vous pouvez commander les produits Sacha Cosmetics bref on a deux crayons pour les yeux c'est des crayons pour la mucus je ne mets quasiment plus de crayons noirs je mets des crayons kaki voilà parce que je trouve ça plus beau je trouve que ça fait mieux ressortir mes yeux j'utilise la teinte Black Olive et la teinte Golden Olive tous les deux de la marque NYX il y en a un qui est mieux que l'autre parce que du coup il est rétractable malheureusement ils n'ont plus celui-ci qui est un petit peu plus foncé dans la version rétractable donc du coup celui-ci se taille dans tous les cas les crayons pour les yeux de la marque NYX sont top franchement ils sont top ça coûte pas à chéris ils ont toutes les couleurs ils marquent bien dans la muqueuse ça glisse floup 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 t'as pas le temps c'est clac clac c'est bon tu peux partir je les utilise quasiment tout le temps quand je me maquille et je me suis dit que je vous en avais jamais parlé peut-être que ça peut en intéresser certaines d'essayer la couleur un petit peu khaki olive c'est un côté un petit peu plus doux que le noir le gris aussi j'utilise aussi beaucoup de gris ensuite un produit que j'utilise tout le temps tout le temps tout le temps quand j'ai la flemme de fermer ses oscils ou quand je suis prise etc c'est le Brow Artist Plumper de L'Oréal alors j'en ai deux parce que j'en avais racheté à un moment donné mais en fait je sais pas c'est lequel qui est neuf il doit y avoir un avec le nouveau packaging et un avec l'ancien mais je suis incapable de savoir qui est quoi bref dans tous les cas je l'ai dans la version et Jumda ce sont des mascaras pour les sourcils je pense que ça peut convenir si vous avez des sourcils déjà assez tracés ça rajoute un petit peu de matière un petit peu de couleur ça remplit un petit peu les zones un peu clairsemées si vous avez cette partie là il vous manque un petit peu la queue du sourcil peut-être que ça peut ne pas vous convenir en tout cas c'est un produit que j'utilise quand j'ai pas le temps je la flemme mais il faut quand même que je sois un petit peu un petit peu apprêtée clac clac je mets ça dans mes sourcils c'est fait ça vous fait des très très beaux sourcils en plus moi je trouve ceux de l'Oréal sont très bien le rapport qualité-prix est très bon comparé à ceux que vous trouvez par exemple chez Sephora c'est quand même assez cher pour des petits trucs comme ça on va passer au produit pour les lèvres j'ai pas énormément de produits pour les lèvres à vous présenter parce que en ce moment je ramène soit du rouge soit du marron soit du nude voilà il n'y a pas de machin pour une seule si cela celui que je porte aujourd'hui c'est la marque L'Oréal Louvre 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 ça m'énerve c'est la teinte New Paris je le kiffe je kiffe cette teinte là je la trouve trop belle c'est un rouge un petit peu coquelicot c'est un rouge pétant un rouge vraiment qui tire légèrement vers l'oranger je trouve ça magnifique c'est des rouges à lèvres liquide mat ils ont une très très bonne tenue ils assèchent un petit peu forcément comme tous les rouges à lèvres liquide mat mais bon dès que tu mets un petit baume à lèvres en dessous c'est bon c'est la patate le hashtag de la marque Sacha Cosmetics mon rouge à lèvres marron préféré en fait c'est un marron entre les deux t'as les marrons nude t'as les marrons foncés et les gars t'as lui vraiment il a enfin il est beau j'essaie de vous trouver une photo où je le porte on a le I'm in the nude toujours de la marque Sacha Cosmetics qui est l'un de mes nudes préférés je vous en ai déjà parlé mais du coup là j'ai recommencé à l'utiliser et voilà j'avais envie de vous en parler voilà donc je le fais suite on a le gloss bomb oui oui je suis influençable je suis désolée je n'aime pas l'effet gloss à la base mais j'ai été matrixée en regardant les réseaux sociaux et j'ai eu envie de mettre du gloss voilà donc j'ai acheté celui d'Oriana parce que je trouve que c'est le seul qui me va j'ai essayé plein soit c'est trop rosé soit c'est trop foncé là c'est quasiment en fait ça rajoute une petite touche supplémentaire aussi au télé tu vois ça s'adapte je sais pas comment t'expliquer mais je le trouve beau et je trouve qu'il peut aller à tout le monde ça sent super bon bon après c'est un gloss ça reste pas ça reste pas 10 ans ça reste pas toute la journée au bout d'un moment ça se barre mais ça colle pas déjà c'est pas mal toujours de la marque Fenty j'avais reçu les bronzers j'ai gardé la teinte caramel cutie que j'utilise tout le temps voilà c'est le bronzer que j'ai sur moi là d'ailleurs j'ai pas de blush j'ai que du bronzer je les trouve géniaux vraiment ils sont super les bronzers Fenty ils s'estompent super bien je trouve que les couleurs sont vraiment bien en tout cas la teinte caramel cutie elle est parfaite pour moi un bel effet bonne mine sur le visage franchement j'adore 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 je vous présente pas beaucoup de bronzer là je vous avoue que je suis totalement conquise ensuite un mascara c'est le Light Camera Lashes de Tarte ce sont des poils un peu naturels mais ils sont assez courts et je trouve que il fait un super effet sur les cils il les allonge bien en tout cas pour les miens ça fonctionne hyper bien il les allonge bien il donne la juste dose de volume après c'est pas un truc volumisant de ouf tu vois ça fait pas une courbe genre comme ça mais je trouve que le résultat est vraiment bien c'est celui que j'utilise depuis ça fait peut-être quelques mois maintenant on va finir avec deux palettes dont une que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai perdue voilà c'est une palette de la marque Juvias c'est l'une de mes palettes préférées je peux vous dire je suis fâchée colère de l'avoir perdue peut-être qu'elle n'aime pas la Martinique parce que je l'avais cassée quand j'étais partie en Martinique en mai elle est tombée deux fois elle peut vous dire elle était arrachée la palette mais j'ai forcée j'ai remis des fins et genre quand je la transportais je mettais du film plastique comme ça et après j'étais obligée de la déballer bref toute une organisation je suis repartie en Martinique avec quand j'y étais pendant les grandes vacances et puis bim là je l'ai perdu quoi je l'avais reçu du site Beauty Distribution c'est la The Warrior au début franchement quand je la voyais elle ne me vendait pas de rêve tu vois c'est des fards nude tu as du doré du marron etc c'est une palette que tu dois avoir dans ta collection genre il y a le doré parfait il y a le marron pour faire un petit peu le smoky irisé façon parfait enfin c'est des nudes parfait je suis tellement déroutée même de l'avoir perdue je vais la racheter non je vais la racheter parce que non oui ben oui les fards de Juviaz top des meilleurs fards au monde au niveau du pigment c'est c'est la qualité on a la palette Morphe par Jacqueline Hill c'est la palette Armid and Gorgeous c'est un je ne sais pas si elle est toujours en vente mais c'est l'une de mes palettes préférées que je suis partie avec et je l'utilise presque tout le temps c'est avec que j'ai fait le maquillage que j'ai aujourd'hui je ne sais pas si vous voyez c'est une palette que j'aime beaucoup et que j'utilise vraiment tout le temps notamment parce qu'il y a du jaune et moi j'adore mettre du jaune en dessous de mon radocine et tu sais que ça est trop beau ça fait un mélange avec le jaune orange ça fait un effet un peu couché de soleil je kiffe puis voilà j'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous aider que vous aurez pu découvrir des petits trucs je suis désolée je parle beaucoup mais frère c'est comme ça que je suis vous savez déjà vous me connaissez si vous ne voulez pas voir vous fermez la vidéo bref vous êtes libre quand même dites moi dans les commentaires s'il y a des produits que vous utilisez déjà que vous aimez que vous n'aimez pas bref donnez vos avis je vous embrasse les gars et puis je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo allez tchuss et comment mes cheveux ne me respectent pas on est parti dans un grand ballon genre ils sont là ils me donnent le lobe ils sont pas durs à remonter en haut de mes épaules je m'ai mort de ce cheveux de m'inquiète je te meurde c'est quand même fou tu vois d'avoir des cheveux longs comme ça et là t'as que la moitié de la capacité du cheveu